Et bien bonjour à tous les amis c'est Gix et comme prévu on va unbox un chat Non je déconne Aujourd'hui vidéo sur mon chat que j'ai eu récemment Mais là il est complètement fou Alors c'est à dire qu'il joue beaucoup et il dort beaucoup Mais là il joue beaucoup Alors c'est soit il joue soit il dort Et là en l'occurrence bah il joue et bah il est derrière mon setup Alors qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette vidéo De quoi on va parler bien évidemment du chat Mais de comment je l'ai eu On va voir aussi son caractère et sa race Et on va parler un petit peu de la vie quotidienne avec un chat les amis Et un chat assez jeune Alors tout d'abord voici son mini arbre à chat Que j'ai acheté chez Jiffy qui est pas du tout assez grand N'achetez jamais des arbre à chat qui sont pas du tout grands Parce que les chats ça aime la hauteur Bref aujourd'hui on va parler du chat alors comment il s'appelle Et bah il va nous le dire mais là il est dans mon placard en fait Là il veut jouer les gars mais c'est incroyable Alors il s'appelle Taboulet Parce que j'adore le taboulet Non c'est faux bien évidemment je le respecte un minimum On l'a eu il s'appelait Sushi Tu peux miauler Dis bonjour Il est en train de manger tout S'il te plaît quand même Il coûte cher Alors du coup ça faisait longtemps que je voulais un chat On a d'abord été mis en contact avec une personne qui était censée nous donner un chaton Mais cette personne en fait elle prenait beaucoup de temps Et puis en fait le chaton était trop sauvage C'est à dire qu'ils étaient tout le temps dehors Et s'il arrivait à attraper le petit chaton Il allait être sauvage de base Alors du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a cherché sur le bon coin Et on a été en contact avec une dame qui avait des chats Et plus particulièrement une portée Sur cette portée elle en donnait deux Et elle était très sélective Mais quand je vous dis très sélective Te casse pas la gueule s'il te plaît C'est qu'on était pas les seuls à le vouloir ce petit Donc on est resté en contact avec cette dame C'est une dame qui respecte énormément les animaux A savoir que là il a un peu plus de deux mois Et elle ne voulait pas le donner avant Bien évidemment pour qu'il soit sevré Et qu'il ait grandi un minimum avec sa mère Et encore elle a gardé un peu plus longtemps que normalement Pour que la transition se fasse toute seule en fait Quand elle a jugé qu'il était prêt à venir dans une famille Sans sa mère et bah on l'a eu Alors honnêtement ça lui a fait mal au coeur à la dame De laisser ce petit chat D'ailleurs les mecs je sais pas comment le porter Je sais pas si c'est bien J'ai regardé sur internet carrément Et en fait ils disent de Oula on va pas le forcer Ils disent de bien le porter Et faire en sorte qu'il ait beaucoup d'appui Pour pas qu'il soit déséquilibré Alors de base ce chat c'est un chat très vif Qui joue beaucoup Et qui je pense plus tard va être très chasseur Wow il a failli tomber Il est trop beau En plus ses yeux ils brillent Oula Et vous voyez d'ailleurs ces fils là Et bah dites vous que si on marche sur ça Mon pc s'éteint C'est la fonctionnalité la plus conne que j'ai vu sur une multiprise Mon chien évidemment marche dessus Normalement il pourra monter facilement sur mon bureau là Alors quelle est la race de ce chat Il faut savoir que c'est un gros bâtard Aïe aïe Non plus sérieusement c'est un Chartreux croisé Bengale Et notre race mais je m'en rappelle plus Bengale ça se voit Il a des petites taches sur le côté Mes écouteurs je pense qu'ils vont y passer les gars Bon là ce qu'on va faire c'est qu'on va jouer un petit peu avec lui pour le calmer Et on parlera de lui après Mais comme ça au moins vous allez mieux le voir Là il va m'éteindre le pc mon gars J'avais un cours en ligne cette semaine Alors je m'apprête à me connecter 5 minutes avant le début du cours Et ce chat appuie sur le bouton power de mon pc Hein ? Tu peux témoigner Non il veut pas Bon allez transition de ouf On va jouer avec lui les amis pour le calmer un petit peu Oula Ok bien vu alors je me suis très rarement filmé comme ça Donc si c'est mal filmé Et bah j'en suis désolé les amis Donc c'est assez atypique ce qu'on va faire Il est tout excité mon gars Aïe Il l'a perdu Et voilà pourquoi je vous dis ça va être un chasseur Putain regardez comment il est Regardez Il y a la balle là Il est là Mon gars il va sauter Je vous jure qu'il va sauter Je sens qu'il va me ramener des trucs de fou mon gars devant Mais Arrête un peu s'il te plaît c'est gênant Il y a un deuxième jouet aussi les amis Il y a ça Mais en fait il joue beaucoup plus avec ça On va faire la différence Voilà Voilà Il en faut peu pour un chat C'est fou Reportage animalier Est-ce que franchement il est pas beau comme ça Et il est complètement fou Les gars je vous jure que quand il me fait ça la nuit Mais je sursaute vraiment Il est quand même très attentionné Parce qu'en fait il fait attention C'est à dire qu'il sort pas les griffes Quand il y a ma main ou mon visage Attends il va recommencer Bah saute Non Tu veux pas Tu veux ruiner ma vidéo Et ma carrière Ah Il voulait jouer avec Mes putain d'écouteurs Qui me servent de micro cravate Il est trop beau Donc ce chat a des switches bleus Mais non je déconne Allez viens Ah tête de mort Ah mais il veut niquer ma main Non en vrai Faut s'en occuper mais comme un gosse C'est incroyable C'est incroyable Là je suis en train de le regarder dans les yeux Mais on m'a expliqué qu'il faut pas le regarder directement dans les yeux de face Car il peut se sentir intimidé Je sais pas si c'est vrai Mais maintenant j'essaye d'éviter Même si c'est difficile quand même Et vous avez vu là il a pas mis les griffes Pourtant j'ai sursauté Je me suis dit Ah il va me niquer Il a pas mis les griffes Aïe Là il me mordit là Ça fait mal là Les gars hier soir il me faisait exactement pareil Je savais pas si je devais rire L'engueuler Ou pleurer Mais en fait il est trop beau pour que tu l'engueules Par contre là il griffe quand même beaucoup Je vais pas l'engueuler devant vous Parce que ça sert à rien de l'engueuler quand il fait rien Mais typiquement comment je l'engueule en fait Je le prends par la peau du cou Et j'ai très peur de lui faire mal Et je pense que tous les gens Qui ont jamais eu trop de chat Ils ont peur de lui faire mal comme ça Mais du coup je le prends comme ça Et je l'engueule Mais en même temps je le trouve union Et du coup il sait pas si je l'engueule ou si je l'aime En plus quand on lui porte par le cou Enfin par la nuque Ça lui rappelle sa mère quand on la portait comme ça J'arrive pas à m'exprimer On dirait IbraTV les gars Oh là Ah mais pourquoi tu m'attaques Tête de mort je t'ai jeté un jouet Et tu Tu me niques le rec N'hésitez pas à me donner des conseils Si vous voyez des erreurs les gars Que je fais avec lui Qu'il faut pas faire Dites le moi surtout les gars C'est important Eh Eh Il est fou Il va aller goûter un petit peu quand même Parce qu'il est bientôt 17h à vrai dire Je vais y aller sa gamelle Puis en voir Bah en fait Comment un chat mange Donc je vais aller lui chercher à manger Mais il est toujours En période De foufou Il est quand même beau Franchement Qu'est-ce qu'il est beau Alors il est vrai que je galère un petit peu Allez mange Allez Alors voilà A savoir aussi que j'ai un chien Et en fait au début ça a été assez compliqué De faire en sorte qu'il s'entende bien avec le chien Je m'explique Il avait beaucoup peur du chien Pourtant c'est plutôt l'inverse Je pense que le chien avait plus peur du chat que l'inverse Et c'était pas l'amour faux entre deux Il en met partout Et regardez bien ce qu'il va faire Normalement il va tout simplement ramasser les croquettes qu'il met à côté J'espère qu'il va se calmer Parce qu'en fait dès qu'il mange Il commence après à dormir Et c'est plutôt cool honnêtement Qu'est-ce qu'il est en vrai les gars Je suis pas gaga Mais il est beau Quel chat magnifique Du coup voilà Je pense qu'il va bientôt dormir Et pour information Je pense qu'on va laisser le nom Sushi Parce que voilà C'est bien Enfin c'est pas La tête dans la guemelle Il rassemble les Oh le fou Eh Et vous avez vu ces taches C'est pour ça qu'il est croisé Bengale Ça se voit quand même Il vient de se claquer la tête littéralement là Oh le pauvre Ça me fait tellement mal au coeur Quand il se fait mal tout seul comme ça là Tu t'es fait mal Bon bref Je pense que vous avez un petit peu compris le chat Là ce que je vais faire C'est que je vous ai fiché quelques photos Mais des pépites Que je vais essayer de prendre Pour vous montrer à quel point il est beau Tout simplement Et puis on se trouvera après Quand il sera calmé Et quand il dormira un petit peu Parce que là c'est une pile électrique Il est bien heureux Donc c'est déjà la fin de cette vidéo Et j'espère que vous avez aimé En tout cas si vous voulez d'autres vidéos avec le chat Dites-le moi Je ne vais pas en faire tous les jours non plus Parce que là par exemple Il préférait dormir Donc il va aller dormir Si tu veux aller dormir N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait Et à me rejoindre sur mes réseaux sociaux Twitter et Instagram En tout cas nous on se trouve à la prochaine Pour une nouvelle vidéo C'était GX Et puis dites-moi en commentaire Ce que vous en pensez du chat Si il est beau ou pas Il fait dormir Je vais aller teindre la lumière Il est trop beau Allez je te laisse Sous-titres par Jérémy Diaz